Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sophie, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ces choses que vous faites peut-être, en tout cas j'espère que vous ne le ferez plus après la vidéo, mais que vous faites peut-être le matin qui ruine littéralement le reste de votre journée. C'est parti ! Alors on rentre directement dans le bain avec le fait d'utiliser Internet. Alors pourquoi je dis Internet, etc., c'est en gros utiliser votre portable. La raison, c'est qu'en fait Internet c'est tout simplement les autres. Si dès le matin vous regardez votre téléphone, malgré vous, je suis sûre que vous ne pensez pas à mal, mais malgré vous, vous envoyez un message à votre cerveau disant que les autres, Internet, le reste du monde, est plus important que vous. Les autres du coup deviennent une priorité pour vous, et vous les mettez avant vous-même en fait finalement. Il faut y penser, se lever, même parfois on regarde le téléphone, on est encore dans le lit, on n'est même pas encore debout, on n'a même pas encore commencé sa propre journée, on n'a pas commencé sa routine, et je dis bien commencer sa routine parce que pour moi, regarder son téléphone, ce n'est pas partie d'une routine, ce n'est pas possible que dans votre routine, bien-être dans votre développement personnel, vous accordiez du temps aux fausses images des autres, parce que oui, Internet c'est souvent des fausses images, à la vie des autres, enfin bref, vous l'avez compris, le fait de regarder son téléphone dès le matin, c'est la chose à ne pas faire. Et s'il vous plaît, si vous le faites à l'heure actuelle, là, présentement, comme disent nos amis canadiens que j'adore, j'adore leur expression, arrêtez, gardez votre téléphone en mode avion, déjà, première chose à faire, c'est le mettre en mode avion quand vous dormez, dans tous les cas, la nuit, mieux vaut garder son téléphone en mode avion, et le matin, laissez-le en mode avion le plus longtemps possible. Deuxième chose, ça rejoint un peu la première, c'est le fait d'utiliser son téléphone de manière globale. Je vous explique, j'ai un voisin qui, le matin, se réveille et joue au jeu. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait, tout simplement, je l'entends le matin, moi je suis déjà réveillée, et j'entends ces bruits de jeu. Ce n'est pas que ça me dérange, ça m'amuse plutôt, mais c'est un peu triste d'une certaine manière, parce que, tout comme les réseaux sociaux ou internet, vous accordez plus d'importance à ces jeux qu'à votre propre vie, et du coup, votre bien-être personnel passe après tout ça, et c'est pas normal. Si à l'heure actuelle, vous faites ça, il y a un souci, il faut revoir quelque chose. Troisième chose, peut-être que vous utilisez votre téléphone pour faire ça, mais vous pouvez aussi écouter la radio, regarder la TV, lire le journal, bref, regarder les informations et les news dès le matin. Pire idée ever ! Ne surtout pas faire ça, parce que, malgré vous, vous vous bombardez d'infos négatives dès le matin. Je suis sûre que vous êtes persuadés que c'est une bonne chose de vouloir vous tenir informé de ce qui se passe dans le monde, sauf que vous envoyez, malgré vous, un signal négatif à votre cerveau. Votre cerveau, il ne comprend pas. Là, à l'heure actuelle, il y a le Liban qui vient d'être bombardé. Votre cerveau, il ne va pas comprendre que c'est loin, et que ça ne vous impacte pas vraiment directement, sauf si vous avez de la famille au Liban, ce qui, j'espère, va bien. Votre cerveau, il ne comprend pas ça. Votre cerveau, il comprend juste bon, mauvais, blanc ou noir. Il ne va pas chercher très, très loin. Il n'est pas super dégourdi, on va dire ça comme ça. Si dès le matin, vous regardez les infos ou le journal, bref, dans tous les cas, ça va envoyer un message négatif à votre cerveau. Si vous vous amusez, par contre, à regarder des infos positives, alors là, oui, ça peut être positif, mais vous, vous n'êtes pas sans savoir, je crois moyen au fait que les informations aient des choses positives à nous partager. Du coup, l'information est plutôt négative dans sa globalité. Qui a envie de commencer sa journée comme ça, quoi ? C'est comme si vous vous leviez le matin, vous faisiez une tasse de café, et vous vous la renversiez volontairement sur vous. Pourquoi ? Pourquoi feriez-vous ça ? Vous êtes sûr de passer une mauvaise journée ? Eh bien, vous faites pareil, en regardant les infos et les news, sauf que c'est un petit peu plus subtil, je vous l'accorde. Bref, vous gardez ça pour plus tard, et puis, moi, je ne ferai que vous le recommander, c'est d'arrêter de regarder les infos. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je ne regarde plus les infos depuis des années maintenant. La raison, c'est que tout simplement, c'est trop de négativité, j'ai arrêté ça. Ne vous inquiétez pas, regardez le Liban, le coronavirus, je ne suis pas inermite non plus, j'en ai entendu parler, vite fait, quelque chose comme ça. Quand c'est des gros événements qui se passent, bien sûr qu'on est au courant, les gens en parlent, ça s'affiche. Mine de rien, je passe dans la rue, il y a les kiosques, il y a les premières de journal. Donc, je vois quand même les infos de manière globale, mais on ne fera jamais la une d'un enfant du coin de la rue qui s'est fait violer. Et pourtant, c'est une info négative supplémentaire, et il y a déjà assez de négatifs comme ça. Pas besoin de faire ajouter des infos supplémentaires inutiles, en trop, en plus, juste pour le plaisir. Vous vous tiendrez informés malgré vous, ne vous inquiétez pas, les autres vont vous en parler. Comme je vous l'ai dit, vous allez voir les premières de journal, vous allez voir les publicités de manière globale. Donc, vous allez être tenu au courant des grandes lignes, et les grandes lignes sont déjà assez négatives comme ça. Ça vous suffit amplement pour suivre ce qui se passe, pas besoin d'aller chercher plus loin. Quatrième chose, manger un petit-déj de merde ! Alors, je vous ai fait une vidéo sur le jeûne intermittent, que je vous mets juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Le jeûne intermittent, juste pour petit rappel, c'est le fait de sauter un repas, mais de répartir ses calories sur le reste de la journée. Bref, de jeûner une partie de la journée, d'accord ? C'est pas juste, on élimine et on remplace, c'est plutôt ça. Si vous faites partie de ceux qui, malgré ça, prenez un petit-déjeuner, faites attention à ce que vous ingurgitez. Ça va pour le petit-déjeuner, ça va pour les autres repas de la journée, que les choses soient claires. Mais le petit-déjeuner, c'est quand même le premier repas que vous prenez après 7-8 heures de jeûne naturel, dû au sommeil. Du coup, si vous mangez des bonbons ou du coca, parce que oui, j'ai déjà vu ça. Quand j'ai vu ça, je dois vous avouer que j'étais assez choquée, je savais pas que des gens faisaient ça. Ou bref, quoi que ce soit de négatif, c'est comme si vous aviez une page vierge, et encore une fois, ce foutu café que vous remplacez sur la page vierge. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous commencez comme ça ? Je ne comprends pas. Donc le petit-déjeuner, c'est le moment crucial, c'est une page blanche, une page vierge, donc remplissez-le de bonnes choses. C'est le moment idéal pour manger des fruits, parce que ça va vous apporter de l'énergie directe. Les fruits, c'est de l'énergie rapide. Donc on évite forcément tout ce qui est croissant, pain au chocolat, qui vont déjà vous plomber, et c'est un petit peu dommage d'aller chercher cette envie de dormir, alors que vous venez de vous réveiller. Si vous mangez, vous mangez des bonnes protéines, des fruits, voire des légumes si vous préférez le salé, et des bons glucides, mais pas toutes les merdes qu'on voit, par exemple, dans les hôtels. Faites des bons choix s'il vous plaît. Cinquième chose à ne pas faire, c'est de se lever à la dernière minute. Exemple, vous devez aller au travail à 9h. Vous devez être au travail à 9h. Vous avez, mettons, une demi-heure de transport, donc vous devez partir à 8h30, se lever à 8h20, juste avoir le temps de s'habiller, se laver les dents, c'est la pire chose à faire. Pareil, en fait, vous envoyez un message à votre corps comme quoi il ne mérite pas d'avoir du temps pour lui, il n'a pas le temps de se réveiller. C'est un corps qui n'a probablement pas beaucoup bougé pendant la nuit. Vous prenez le temps de l'étirer, de lui faire du bien, de le nourrir, de le chouchouter, et puis hormis votre corps, il y a aussi votre cerveau. Pour prendre du temps pour vous, pour vous construire, vous mettez un peu des objectifs pour la journée, qu'est-ce que vous voulez faire, ou vous revoyez votre agenda, ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Bref, dès à présent, s'il vous plaît, arrêtez de vous lever, juste pour aller au boulot. C'est un peu triste, quand même, d'avoir comme seule motivation de se lever, d'aller au boulot, et pas juste de vivre sa vie, vous ne trouvez pas ? Enfin, moi, je trouve ça assez triste. Et je vous dis ça parce que c'est comme ça que j'ai fonctionné pendant des années quand j'étais à l'école. Je me rappelle, je me levais à 6h30, j'avais mon bus qui était vers 7h45, enfin, vous me dites, il y a quand même 1h15, mais je prenais le temps de faire ma douche, de me préparer, de m'habiller, de petit déjeuner, mais tout était réglé, etc. Et je n'avais pas le temps de réfléchir, de me poser. En gros, je me levais pour aller à l'école, c'est un peu triste, je trouve. Donc voilà, je n'avais pas d'ambition à ce moment-là, heureusement, ça a changé, mais je n'avais pas cette envie d'aller chercher un petit peu plus. Donc je vous conseille de le faire, ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit dans la petite vidéo ici, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je vous donne les astuces, ne faites pas la même chose que moi. Numéro 6, ne pas profiter du silence. Ça aussi, ça rejoint ce que je faisais quand j'étais à l'école ou même à l'université. C'est-à-dire que le matin, je me levais, j'allumais la radio, parce que c'était l'époque de la radio, j'étais plus jeune à l'époque, on écoutait beaucoup la radio. Et du coup, je mettais directement du bruit. On sort de plusieurs heures de torpeur et le silence fait du bien. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas du bruit dès le matin, ne mettez pas de la musique, je peux comprendre que vous ayez envie de vous motiver un petit peu. Moi, j'aime bien le matin, me lever, faire ma méditation tranquillement et tout. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous prépare une vidéo sur ma routine que j'ai créée depuis des années maintenant, qui recense pas mal de points de personnes très populaires qui ont réussi dans leur vie. Donc c'est comme ça que je fais ma routine. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour surtout pas manquer cette vidéo qui ne devrait pas tarder. Donc bref, vous vous levez le matin, profitez du silence, du calme qui règne autour de vous, avant de vous mettre dans le broie de la vie en général, des gens qui hurlent, des transports, des bruits, des publicités, bref. Il y a assez de bruit comme ça, pas besoin d'en rajouter volontairement en plus. Et septième chose, ça rejoint le point juste avant que je vous dise, mais c'est de se lever dans le but d'aller au boulot. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Vous avez une vie, votre vie ne tourne pas autour du boulot. Si vous y pensez un petit peu, disons que vous êtes ces gens malheureux qui doivent bosser 10 heures par jour, ce qui est très peu probable, soyez honnête, parce qu'en Europe, on ne bosse pas 10 heures par jour, à moins que ce soit volontaire. Il vous reste 14 heures pour faire votre vie. Votre but sur Terre, ce n'est pas de vous lever pour aller au boulot et du coup enrichir en plus les poches de quelqu'un d'autre. Le but, c'est quand même de profiter de la vie, pas d'attendre de travailler comme un acharné toute l'année pour profiter de deux pauvres semaines de vacances par an. C'est un petit peu triste et je peux vous avouer que si vous êtes dans ce cas-là actuellement, il y a beaucoup de chances que plus tard, vous regrettiez votre vie. Parce qu'attendre la retraite pour profiter de la vie, c'est plus compliqué. Il faut déjà y arriver à la retraite. Même si on vit de plus en plus longtemps, on est d'accord. Mais c'est long 65 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre temps. Je reste assez perplexe à ce sujet-là. Mais du coup, levez-vous, prenez du temps pour vous, faites du sport, méditez, écrivez, créez, faites quelque chose que vous aimez. Si vous aimez la peinture, pourquoi pas faire ça à ce moment-là, peu importe. Mais se lever pour aller directement au boulot ou à l'école ou à l'université, on s'en fout, c'est juste du détail. Mais c'est un petit peu triste, je trouve. C'est quelque chose que vous devez faire et vous vous levez pour quelque chose que vous devez faire et pas quelque chose que vous voulez faire. Enfin, je pense que vous comprenez mon point. Du coup, il faut vraiment que vous créez une routine. Et encore une fois, je vous le dis, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais vous sortir une vidéo sur ma routine matinale. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir la voir quand elle sort. Bref, vous l'aurez compris, ce sont 7 choses qui sont assez basiques. Je ne suis pas trop rentrée dans le détail. La raison, c'est que parfois, il faut pouvoir poser les bases pour se rendre compte que quelque chose ne va pas. Parce que vous pouvez regarder cette vidéo en disant, bah oui, je le sais. Mais pour autant, est-ce qu'il y a une de ces choses-là que vous faites ? Parce que ça peut être très bête, mais il faut le faire quand même. Par exemple, on n'arrête pas de vous dire que fumer, c'est mauvais. Peut-être que vous fumez, vous qui me regardez. Donc bref, c'est ça que je veux dire. Parfois, ce sont des basiques qui nous sont simples, évidents. Et pour autant, on ne les fait pas. Et à l'heure actuelle, je tire la solenne d'alarme. S'il y a une de ces 7 choses que vous faites, il y a un truc dans votre vie qu'il faut changer. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Il est temps de changer ça. Et je suis là pour ça. En tout cas, on va essayer de faire ça ensemble. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça aide YouTube et moi-même d'ailleurs à savoir que ça vous a plu. Et puis comme ça, je vous referai un petit peu des vidéos comme ça. Et puis, pouce en bas, si vous ne le mettez pas, c'est possible aussi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, dites-le moi que je sache s'il en fait plus comme ça ou moins comme ça. Et puis encore une fois, abonnez-vous. J'adore faire des vidéos sur le développement personnel, vous aider, reprendre les bases, etc. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 15h pour une nouvelle vidéo. Salut ! C'est trop jeune, j'ai tous mes voisins. Quelle idée de filmer une vidéo le matin. J'ai ma voisine en face qui est en train d'arroser ses plantes. J'ai les fenêtres du couloir qui sont ouvertes et tout le monde des cinq ans me regarde. C'est la genence à l'extrême, mais on s'en fout. C'est la genence à l'extrême, mais on s'en fout.